Générique ... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Comme vous avez pu le suivre tout à l'heure, le Premier ministre, C. Christian, s'est exprimé sur la situation politique dans le pays. Vous allez pouvoir suivre les détails dans notre prochaine édition. Et dans les actualités également, le communiqué publié par les ambassadeurs résidents et exerçants à Madagascar ne répond pas aux attentes de ceux qui craignent les élections. Cette déclaration est le reflet de la réalité de la loi dans notre pays, affirmant que seule la population a le dernier mot, selon le sénateur ce jour. Il a également souligné que toutes les étapes franchies étaient conformes à la Constitution. Les détails avec Saï Sylvain, Andeniana Martina, Sech Ranjiannas et Nzar Ranjiancu. Le communiqué publié hier par les ambassadeurs résidents et exerçants à Madagascar a été un choc pour le groupe de candidats qui ont peur des élections. En effet, ces derniers ont cru qu'approcher la communauté internationale était le joker pour annuler les élections. Au contraire, la communauté internationale a souligné qu'il était important de respecter la Constitution et le calendrier électoral. Ces deux conditions ont été respectées à Madagascar, selon le sénateur Mahalé ou Victor Thiebou. Il apparaît déjà clairement que les douze candidats envisagent de semer le trouble dans le pays à l'approche des élections. Il sème le doute au sein des citoyens afin de dissimuler leurs véritables objectifs, poursuit-il. La souveraineté appartient au peuple, source de tout pouvoir, qu'il exerce par représentant élu au suffrage universel direct ou indirect ou par la voie du référendum, comme le définit l'article 5 de la Constitution, rappelle le sénateur. Et toujours en politique, l'association Virapin Groupe a déclaré son soutien au candidat numéro 3. Selon son président, nombreuses sont les réalisations qui méritent d'être poursuivies. Il condamne également les semeurs de troubles et la volonté d'apporter des scissions au sein de la population malagas. Les détails avec Adriss de Viva Fianaransu. L'association Virapin Groupe a annoncé hier qu'elle soutiendra le candidat numéro 3, Andra Zueln, pour les élections du 9 novembre. Selon son président, Virapin Ramamoun Sou, l'association a déjà soutenu Andra Zueln en 2009 et en 2018 et il lui restera fidèle. Toujours selon ce dernier, Andra Zueln est le seul espoir pour développer le pays. D'ailleurs, il l'a prouvé à travers ses nombreuses réalisations dans chaque région de Madagascar. Virapin Ramamoun Sou a aussi condamné les semeurs de troubles et la volonté d'apporter des scissions au sein de la population malagas. Cette époque est révolue, a-t-il souligné. Les malagas ne font plus qu'un avec le candidat numéro 3. Dans un tout autre sujet, 9 anciens membres du bureau permanent de la CENI sont convoqués au pôle anticorruption pour ne pas avoir restitué les véhicules qu'ils ont utilisés pendant leur mandat. Selon des sources, certains membres n'ont pas restitué à temps leurs voitures et motos et les ont utilisés à titre personnel. Saï Sylvain Zaranjansou Détournement de biens publics, abus de fonction et conflits d'intérêts dans la fonction publique, tels sont les chefs d'inculpation des 9 anciens membres de la CENI, notamment le président, 3 vice-présidents, 2 rapporteurs et 3 conseillers, devant les juges du PAC ou pôle anticorruption hier. Toujours d'après les informations reçues, le Bianco a pris des mesures lorsque les biens publics utilisés n'ont pas été rendus à temps. On savait d'ailleurs que les actuels membres de la CENI avaient déjà annoncé, il y a quelques mois, la nécessité de restituer les voitures utilisées par les anciens membres pour pouvoir travailler. Des huissiers ont également été saisis pour alerter les précédents membres qui utilisaient ces véhicules, mais en vain. Après l'enquête du Bianco, les biens publics utilisés qui n'ont pas encore été restitués ont été saisis dans 9 SUV et 11 motos. Dans les actualités sociales, la lecture est une source de savoir, elle est également une source d'inspiration. Pour inciter les élèves à lire, une bibliothèque municipale a été créée dans le deuxième arrondissement à un bandit. On peut y trouver différentes sortes de livres. Cette nouvelle bibliothèque municipale se trouve dans le deuxième arrondissement à un bandit. Elle est ouverte à toutes les catégories de personnes, tous les jours de 8h à 12h et de 14h à 16h. On peut y trouver différentes sortes de livres, tels que les romans, les livres éducatifs et autres. La bibliothèque compte actuellement 40 membres. Les membres peuvent lire sur place ou amener des livres chez eux. Mise à part la lecture sur place, il existe plusieurs activités, telles que les arts oratoires, lecture en rire et éducation physique. Le délégué du deuxième arrondissement incite les élèves à y venir car la lecture est une source de savoir. Elle permet d'apprendre de nouvelles choses et de se former, de développer son vocabulaire et son expression orale. La lecture peut grandement contribuer au développement personnel dans le sens où les lectures auront un impact sur l'esprit. Et puis la tentative d'accaparement du terrain du CNARP ou Centre National d'Application de la Recherche Pharmaceutique à Ivange par un particulier se poursuit. Face à cela, l'association des chercheurs enseignants s'en sortit de leur silence et se dresse contre cette tentative avec le soutien du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique. Le CNARP déclare vouloir porter l'affaire au niveau du tribunal dorénavant. La superficie de ce terrain du CNARP au Centre National d'Application de la Recherche Pharmaceutique, ici à Ivange, est de 9000 m2. Cela fait un an environ que des particuliers tentent de s'en accaparer, une partie, à travers une demande d'occupation. Jusqu'à aujourd'hui, cette tentative d'accaparement se poursuit. Et cela ne concerne pas seulement le terrain du CNARP. En effet, les terrains appartenant au Centre de Recherche Océanographique d'Ensranen, ainsi qu'un autre appartenant à la Fofifa, en sont également victimes. Face à cela, l'association des chercheurs enseignants se dresse et déclare n'accepter en aucun cas l'octroi de leur terrain dédié à la recherche, à des particuliers, selon la présidente de l'association des chercheurs enseignants aujourd'hui. Ce terrain appartient légalement au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique, qui est le ministère de tutelle du CNARP, selon les explications. De ce fait, le centre portera l'affaire au niveau du tribunal, selon la directrice de ce centre aujourd'hui. A noter que sur ce terrain se trouvent de diverses plantes médicinales servant à la recherche pharmaceutique. Il est également utilisé par les étudiants issus des universités privées et publiques dans leur recherche, outre la recherche effectuée par les enseignants-chercheurs. Ce terrain est la raison d'être du CNARP, raison de son importance, selon les explications. Et à présent, en direction à Antirabé. Plusieurs associations de femmes d'Antirabé suivent pendant deux jours une formation en entrepreneuriat. L'objectif est que ces femmes puissent apporter le développement durable à Madagascar. James Sandran, Janarman, de Viva Antirabé. Les femmes peuvent entrer dans le secteur de l'entrepreneuriat, peu importe leur âge ou leur diplôme. Des femmes, issues de plusieurs associations, ont renforcé leur capacité en suivant une formation gratuite durant deux jours et demi, formation octroyée par le ministère de la Population et une association à but non lucratif. Les ressources humaines, l'entrepreneuriat, la création d'emplois et l'entrée dans le secteur formel ont été au centre de cette formation, explique Ralea Archim Moumair Santoudz, coordonnateur du projet. Environ 400 femmes ont suivi cette formation et un certificat leur sera octroyé par le ministère de l'Enseignement technique. Ce projet sera également étendu dans d'autres régions de Madagascar. Et puis les 90 maires de la région de Vaknakarach ont reçu leur mot tôt. La distribution a commencé la semaine dernière et cela s'est poursuivi cette semaine. Le but étant de permettre à ces maires de faire des tournées dans les fuktans et leurs communes pour qu'ils constatent les maux de la population. Toujours un reportage de James Sandran, Janarman. Depuis jeudi dernier, et cette semaine encore, les autorités de la région Vaknakarach, conduites par le gouverneur de cette région, Viva-Trakutvao, a distribué des véhicules à deux roues aux 90 maires de cette circonscription, quel que soit leur parti politique. Cela, dans le but de concrétiser la décentralisation, affirme le gouverneur. Grâce à ces motos, les maires pourront effectuer des tournées dans les fuktans de leurs communes pour qu'ils constatent les maux de la population et aussi y apporter le développement. Et puis, trois communes du district d'Antirabé ont bénéficié lundi dernier de financement de leur plan de développement communal, ou PCDI, un projet de l'église luthérienne réalisé avec les autorités locales pour que les personnes handicapées puissent bénéficier de développement. Toujours un reportage de James Sandran, Janarman. Le PCDI, ou projet communal de développement, est conçu par l'église luthérienne d'Avarachmani et les autorités locales, exécuté par le FANIL-VUIS-CBID et financé par le CBM. Il a été mis en place pour que chacun bénéficie du développement, surtout les personnes handicapées. Les réalisations sont issues du Programme Général de l'État, selon le coordonnateur du projet, Rakoutouzaka-Patrick. Trois communes dans le district d'Antirabé 2, notamment la commune rurale de Belazao, la commune d'Antan-Mange et la commune d'Amban, en ont bénéficié récemment, à part les quatre autres communes déjà bénéficiaires. A travers ce partenariat entre le public et le privé, l'on peut constater que les Malagasy ont soif de développement, souligne le chef district d'Antirabé 2, Rakoutouzana-Argent-Yazassou. Il a également rappelé que si une commune a un plan de développement bien défini, il lui sera plus facile de trouver un financement. Les maires des trois communes ont reçu le financement lundi dernier, avec le livre qui comporte le PCDI. Dans les actualités internationales, des échauffourées ont éclaté mardi 19 septembre à Erevan, entre des policiers protégeant le siège du gouvernement arménien et des manifestants, à la suite de l'opération militaire lancée par l'Azerbaïdjan, contre les séparatistes arméniens de la région du Haut-Karabakh. France 24 Rassemblés en masse devant le bâtiment du gouvernement arménien, ces manifestants en colère réclament la démission du Premier ministre. Nicole Pachignan est critiquée pour sa gestion du conflit avec l'Azerbaïdjan, accusée d'être responsable de la défaite de l'Arménie il y a trois ans. Nous voulons qu'il démissionne. Sa présence n'apporte que guerre et deuil. Nous ne voulons pas de lui. Nous devons forcer le gouvernement arménien à prendre des mesures significatives face à cette situation. La police réplique à coups de grenades assourdissantes. De son côté, le Premier ministre dénonce des appels à un coup d'Etat et promet des mesures pour maintenir l'ordre. Même scène déchauffourée devant l'ambassade de Russie pour dénoncer l'inaction de Moscou, garante d'un cessez-le-feu en 2020 et dont les soldats présents sur le terrain sont censés garantir la paix. Je pense que l'ONU, les Etats-Unis et la Russie sont les acteurs qui pourraient faire quelque chose. Mais je suis vraiment très déçu. Je ne vois aucun espoir lié à cette médiation. Épaulée par des armes turques et israéliennes, l'Azerbaïdjan dispose d'un important avantage militaire et recourt à l'artillerie, à des roquettes, à des drones et à des avions selon les séparatistes. L'Arménie, elle, dénonce un nettoyage ethnique et dit ne pas avoir de troupeau au Karabakh, laissant entendre que les forces séparatistes luttent seules face à l'armée azerbaïdjanaise. Et le président ukrainien Volodymyr Zelensky doit s'adresser ce jour au Conseil de sécurité de l'ONU, faisant face à la Russie, membre permanent pour la première fois depuis le début de la guerre. France 24. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome his excellency, Ludomaya Zelensky. Pour la première fois depuis son élection, Volodymyr Zelensky s'avance à la tribune de l'ONU. L'an dernier, le président ukrainien avait été contraint de s'exprimer depuis son pays en guerre. Cette fois-ci, le dirigeant représente sa population et notamment les enfants kidnappés par l'occupant russe. « Nous essayons de récupérer ces enfants, mais le temps passe. Que va-t-il se passer pour ces enfants ? Que va-t-il leur arriver ? En Russie, on apprend à ces enfants à haïr l'Ukraine. Et tous les liens avec leurs familles sont rompus. Et c'est clairement un génocide. » Génocide, utilisation de la nourriture comme d'une arme, Zelensky multiplie les accusations contre Moscou. Face à l'invasion russe, le président réclame l'unité mondiale et invite les dirigeants à un sommet de la paix à Kiev. Une initiative appuyée par ses alliés occidentaux, au premier rang desquels les Etats-Unis. « Nous soutenons fermement l'Ukraine et ses efforts pour parvenir à une résolution diplomatique qui garantisse une paix juste et durable. Seule la Russie porte la responsabilité de cette guerre. Seule la Russie a le pouvoir de mettre fin à cette guerre immédiatement. Et seule la Russie s'oppose à la paix. » Un soutien plus nuancé chez certains pays du Sud qui s'abstiennent de livrer des armes à l'Ukraine ou de sanctionner la Russie. Le président Lula continue de promouvoir une résolution diplomatique de la guerre. « Nous ne sous-estimons pas les difficultés à parvenir à la paix, mais aucune solution ne sera durable si elle n'est pas fondée sur le dialogue. » Mercredi, Volodymyr Zelensky participe à une réunion spéciale du Conseil de sécurité de l'ONU, avant de s'envoler pour la Maison-Blanche, où il sera reçu par Joe Biden. Deuil et colère à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Trois semaines après la violente répression d'une tentative de manifestation par l'armée, les familles enterrent leurs morts. Près de 60 civils ont perdu la vie, selon le bilan officiel. Le gouvernement a financé cet enterrement, mais les familles veulent maintenant avoir des réponses sur ce qui s'est réellement passé. France 24. Des larmes et des parents inconsolables. À Goma, la douleur des familles se mêle à la colère. Le 30 août, au moins 57 personnes ont été tuées lors d'une répression par l'armée d'une tentative de manifestation. Les familles n'ont eu accès aux dépouilles de leurs proches qu'il y a quelques jours. Dans ces cercueils, certains corps, en état de décomposition avancée, n'ont pas pu être identifiés. Le gouvernement a laissé nos frères dans des conditions inhumaines. Parce que durant presque trois semaines, nos frères étaient en train de moisir sous des bâches. Nous, on croyait qu'ils étaient dans la mort, mais ils étaient sous des bâches. Alors, en tout cas, ça n'a pas honoré les mémoires de nos frères. En pleine nuit, à la lumière de leur téléphone, certaines familles mettent en terre une cinquantaine de cercueils. Pas de deuil national comme demandé par la société civile, mais le ministre de l'Intérieur a fait le déplacement. Quelques heures avant l'enterrement, il a rendu un hommage aux victimes de la répression militaire, s'inclinant devant quelques cercueils. Je voudrais souligner qu'il y a des victimes dont les familles ne se sont pas présentées, mais que le gouvernement va entièrement prendre en charge, enterrer dignement. Nous avons échangé, nous sommes tombés d'accord sur les principes d'enterrement. Les familles des victimes espèrent que la justice condamnera les responsables de cette tuerie. Six militaires de la garde républicaine, dont deux officiers supérieurs, sont jugés à Goma pour crimes contre l'humanité et non-respect des consignes. Reste à savoir si ce procès pourra répondre aux questions des proches des victimes et apaiser leur douleur. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivie. Restez avec nous tout de suite après la série Dynastie. Bonne soirée en notre compagnie. Au revoir. Sous-titrage ST' 501